Générique ... Et au sommaire de cette édition du 2 mars, le témoignage d'un accidenté de la route. Et oui, depuis un an et demi, il tente de se remettre d'un accident de moto qui a bouleversé sa vie. Vous le verrez, la Sarthe pourrait bien refaire son retard dans le domaine de l'agriculture biologique. De plus en plus d'exploitants envisagent de passer le cap. Bande dessinée et sciences, un atelier en avant-première de la semaine de la culture scientifique qui aura lieu en Sarthe dès lundi prochain. On en parlera avec notre invitée, Ingrid Silpa, coordinatrice culture scientifique à l'Université d'Humaine. Et nous l'évoquions hier, le nombre de morts sur les routes sartoises a diminué, mais pas le nombre de blessés. Il y en avait plus de 300 en Sarthe en 2015. Et oui Marion, des centaines de vies qui ont basculé au détour d'un virage ou le long d'une route. Parmi ces traumatisés, Dimitri Cédillot, 36 ans. Cela fait plus d'un an et demi qu'il se bat tous les jours pour retrouver une vie normale après un terrible accident de moto. Entre rééducation fonctionnelle au centre de l'Arche de Saint-Saturnin et difficulté à accepter son corps d'aujourd'hui. Un témoignage recueilli par Florent Clavel. Sur la table de kiné, Dimitri Cédillot le répète, la tête est bien faite. Le coma qui a suivi son accident a effacé le souvenir de la collision. C'est un traumatisme de moins à gérer. Pour le reste, les séquelles physiques lui rappellent tous les jours ce 16 juillet 2014, quand il a percuté un tracteur sur la commune de Montaillet. Rupture de la rate car elle avait explosé pendant l'accident. J'ai eu un pneu motoraxe, vertèbres, C5, C6, C7 qui ont été touchés en fait. Plus l'épaule, d'où je maintenant en fait ils m'ont posé une plaque sur l'épaule. Et traumatisme crânien. Quand son corps a été projeté au sol, la moto de Dimitri s'est enflammée. Trois doigts de pied amputés et des jambes brûlées au troisième degré. Les soins prodigués au centre de l'arche doivent lui permettre de retrouver une certaine élasticité de sa peau. Et petit à petit, apprendre à accepter ce corps en kit. Moi je suis un ancien pistard, il y avait des gros jambes musclées. Donc c'était ma fierté personnelle et c'est vrai que le short pour moi c'était toute une admiration. Vous faites toujours du vélo ? Maintenant je me cache parce que comment faire voir ses jambes, comment faire voir qu'on a un handicap quelque part. Donc c'est très compliqué. Dimitri est suivi par un psychologue. Et puis il y a Sandra, sa kiné. Trois fois par semaine, entre deux exercices, elle rappelle à son patient le chemin déjà parcouru. Franchement si on croise Dimitri aujourd'hui dans la rue, on ne sait pas forcément, on ne peut pas imaginer l'histoire qui lui est arrivée. Franchement il a bien récupéré. Voilà pour moi c'est quelqu'un comme un autre. Le corps de Dimitri évolue positivement donc, mais peut-être pas suffisamment pour continuer son métier dans la vie d'avant, artisan dans le BTP. Aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas dans quelle position je peux rester, c'est-à-dire qu'à genoux je ne peux pas me mettre à genoux. Plus toutes les douleurs qui sont permanentes quoi. Donc là après, pour l'instant je ne sais pas comment je vais pouvoir l'interpréter en fait. Dimitri ne sait pas s'il doit en vouloir à l'agriculteur qui lui a refusé la priorité. Qui n'a jamais grillé un stop, dit-il. Aujourd'hui sans ressources à part le salaire de sa femme, Dimitri attend toujours un procès au civil, plus de 20 mois après son accident. Dans le reste de l'actualité, Bruno Rotaillot, le président de la région Pays-de-la-Loire lance une enquête sur les chiffres du chômage. Et oui, le président de la région Pays-de-la-Loire et sénateur Les Républicains a demandé une commission d'enquête pour vérifier la véracité des chiffres du chômage. Dans un communiqué, le mondéen évoque les bugs inexpliqués qui faussent les résultats. Il accuse par ailleurs le gouvernement de mettre en place des dispositifs destinés à baisser artificiellement les statistiques. Fin de citation. La commission rendra ses conclusions en octobre prochain. Et puis en Sarthe, c'est à la carte scolaire que s'attaque un autre parlementaire, Dominique Leménaire. En réponse à la commission départementale de l'éducation nationale réunie lundi au Mans, le président du conseil départemental dit s'opposer à la fermeture de 29 classes dans le département. Dominique Leménaire dénonce dans un communiqué une carte scolaire inquiétante et préjudiciable pour la Sarthe. Il note que 86% des fermetures envisagées, fermetures de classes, concernent le milieu rural. On évoque à présent l'agriculture biologique. Avec cette question, la Sarthe va-t-elle rattraper son retard ? La bio, c'est seulement 3% des exploitations dans le département contre 7% dans les pays de la Loire. Mais le GAP 72, ce groupement d'agriculteurs biologiques du département qui tenait son Assemblée générale aujourd'hui, reçoit de plus en plus d'appels d'exploitants qui souhaitent franchir le pas. La Sarthe va-t-elle donc passer au vert ? Éléments de réponse avec Bérenice Angot. Avec seulement 3% d'agriculture biologique, la Sarthe décroche le bon édane. Les chiffres sont là. 180 agriculteurs sartois sont passés au bio. En Loire-Atlantique, ils sont plus de 550. Mais alors, pourquoi un tel écart ? Essentiellement parce qu'on est sur des exploitations de taille plus importante en Sarthe, historiquement. Exploitation plus serralière, donc plus compliquée à passer en bio. Par rapport à des portants comme la Roire-Atlantique, Ménéloire, qui sont sur des exploitations de taille plus modeste, plus d'élevage. Donc voilà, plus facile à passer a priori en bio. Avec la crise agricole, les professionnels de ce secteur semblent de moins en moins boudés le bio. Cette année, plus de 20 exploitants devraient se convertir à cette production spécifique. On a réussi à convaincre les producteurs à se réunir et à créer des filières gérées par les producteurs. Donc on arrive à peu près à avoir un moyen de pression grâce à cette organisation et à pouvoir discuter d'une façon plus sereine des prix. Dans la production laitière, ceux qui ont fait le pari de se lancer dans l'agriculture verte ont baissé le coût de l'alimentation animale puisque les bêtes pâturent dans les champs et les économies ne s'arrêtent pas là. On est payé 150 euros de plus que le prix conventionnel, mais c'est un prix bio, donc on est à 450 euros. Pour 2016, la tonne, la tonne, 45 centimes le litre. Parce qu'on arrive aujourd'hui, on présente un tiers du volume français et on arrive à aller négocier avec les industriels, les distributeurs. Le bio pourrait devenir une terre de salut pour les agriculteurs. Et ça n'est pas pour en déplaire aux consommateurs. L'appétit du verre chez les français a progressé de 10% en un an. En bref, un ancien joueur du Mans FC condamné à de la prison ferme. Bailo Diallo, 21 ans, a été condamné aujourd'hui à 9 mois de prison ferme et 9 mois avec sursis pour avoir asséné un coup de couteau à l'un de ses amis. C'était ce week-end au cours d'une explication musclée. Il lui reprochait de l'avoir laissé seul dans une discothèque du département. Bailo Diallo a joué au Mans FC. Rappelons-le, quand le Mans était en CFA pendant la saison 2011-2012. L'enquête piétine à Saint-Georges-de-la-Coué. Les gendarmes recherchent toujours l'épouse. Les os découverts dans les débris de la maison incendiée sont ceux de son compagnon. Mais la vie de recherche pour Elisabeth Hommeke est toujours d'actualité. Les enquêteurs n'excluent aucune piste. La semaine dernière, ils ont même fait appel à des chiens spécialisés dans la recherche de victimes d'avalanches pour espérer retrouver son corps sur place. Des recherches infructueuses. Personne n'a plus de nouvelles d'Elisabeth Hommeke depuis la veille de l'incendie volontaire qui avait ravagé sa maison à Saint-Georges-de-la-Coué. C'était le 4 février dernier. Sans transition ici, les scientifiques étaient avant tout des artistes et inversement. C'est en tout cas le parti pris de l'Université d'Humaine qui a quelques jours de l'ouverture de la semaine de la culture scientifique. On en parlera donc dans quelques instants avec notre invitée Ingrid Silpa, coordinatrice culture scientifique et technique à l'Université d'Humaine. On s'intéresse pour le moment à un atelier bande dessinée qui était proposé aujourd'hui à des adolescents. Le but, utiliser le dessin pour découvrir l'histoire des sciences. Laure Girard. Pour ces deux adolescentes, le dessin n'est pas qu'un art. Ce sont aussi des techniques. Tout ce qui est proportion, c'est ça qui est compliqué. Du coup, j'attends vraiment de pouvoir perfectionner. Parce que souvent, on fait les personnages dans des positions assez statiques. C'est pour me perfectionner en dessin. Je n'ai pas envie de passer ma vie à dessiner, mais genre en loisir et tout, tout le temps. Ton visage, c'est quoi ? C'est un ovale. Donc tu commences à faire dessiner un ovale. Dans cet atelier, on dessine pour raconter une histoire, un art, mais aussi une science qui fait appel à la géométrie et à bien d'autres notions. La bande dessinée, c'est des grandes règles qui sont, elles, pour le coup, inaliénables. Et ça, c'est ces premières règles, ces premières ébauches de règles que je vais essayer de leur transmettre aujourd'hui et mercredi après-midi prochain. Donc la première étape aujourd'hui, c'est la narration. La narration par l'image, comment raconter de manière fluide et efficace une petite histoire. En l'espace de deux après-midi, ces jeunes de 11 à 13 ans vont créer une planche de bande dessinée. Parmi les encadrants, un prof d'histoire des sciences de l'université. Et du coup, ça ne marche pas tous les coups ? Exactement. C'est un des problèmes aussi qu'on va voir. Le sujet est imposé. La collaboration de deux physiciens anglais, célèbres pour avoir inventé la pompe à air au 17e siècle. L'occasion rêvée de faire passer des notions scientifiques sans en avoir l'air. Ça fait venir des jeunes qui, probablement, ne seraient pas venus vers les sciences, parce que les sciences leur font peur ou les rebutent pour des raisons qu'on connaît un peu. Et par le biais de la bande dessinée, qui est un support de la culture populaire, qui est un support qu'ils connaissent parce qu'ils en lisent beaucoup, c'est une approche qui les guide et qui leur donne envie au moins d'aller voir ce sujet autrement. Pour les Naïg et Zélia, c'est surtout un bon moment à partager entre copines. Alors Ingrid Silpa, vous êtes coordinatrice culture scientifique à l'université du Maine. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui coordonnez cette semaine de la culture scientifique. Un mot sur ce qu'on vient de voir, cet atelier bande dessinée en avant-première, en fait, de cette semaine. C'est quoi l'idée ? C'est que la bande dessinée, ça parle forcément aux jeunes. Et donc, pour les amener à la culture scientifique, c'est un média idéal. Alors oui, ça fait partie des médias idéaux de la culture scientifique, pour parler des sciences aux jeunes. L'idée de ces ateliers était surtout autour de notre thématique science et humour, d'amener le public adolescent à parler de science via des vecteurs qui les touchent, qui les intéressent. Et puis de faire le lien entre les sciences et comment les traiter avec humour. Là, par la bande dessinée, ça aurait pu être par un autre... Ça aurait pu être par un autre biais. Mais pourquoi l'humour s'invite-t-elle dans les sciences ? Pourquoi ce thème ? Parce qu'a priori, c'est quand même... On a l'image de la science laborieuse et rugueuse, et de l'humour très léger, très superficiel. Alors, en culture scientifique, dont les objectifs sont d'aller vers le grand public, de mettre en partage les travaux de recherche des chercheurs et des laboratoires, de lancer des débats et d'attirer surtout tous les publics et de leur montrer que la science doit être comprise et partagée par tous. L'humour fait partie des moyens qui peuvent permettre, comme les arts, comme d'autres moyens, d'attirer le public sur les questions scientifiques et aussi de désacraliser les sciences et de montrer que ce n'est pas toujours si sérieux que ça, qu'on peut en rigoler, que les sciences elles-mêmes peuvent étudier les questions d'humour et du rire. Et voilà, c'était une envie qui était là depuis longtemps, de faire quelque chose autour des sciences et de l'humour. Pour, toujours pareil, pour attirer le plus de monde possible, même si les sciences, c'est quelque chose, malgré tout, très sérieux. Attirer le plus de monde possible et puis désacraliser, vraiment désacraliser les sciences auprès du grand public. La science fait peur ? Alors, il y a une défiance, en tout cas, vis-à-vis des sciences qui peut, à notre époque, se développer avec tout ce qu'on peut entendre dans l'actualité au niveau santé, au niveau environnement, au niveau alimentaire. Il y a quand même une idée que la science n'a pas apporté que des bonnes choses. C'est le cas. Mais elle apporte aussi des choses très positives qui ont fait évoluer nos sociétés et qui nous permettent aujourd'hui de vivre... Mieux qu'il y a 100 ans. Mieux qu'il y a 100 ans, effectivement. Et voilà, les sciences font peur. Elles font peur aussi pour les jeunes qui ne se sentent pas toujours le droit et la capacité d'aller vers des carrières scientifiques. Donc c'est important. Rapidement, pour conclure, cette semaine de la culture scientifique, c'est du 7 au 11 mars, dans différents lieux, notamment à l'Université d'Humaine, mais pas que. Au programme, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Différents modes d'expression de la science, c'est ça ? Oui. Les conférences et autres. Et deux façons d'aborder les choses. Déjà, comment on traite les sciences avec humour, avec une conférence croquée, donc mardi soir, au Grand Atelier à Ève, un spectacle également. Mais aussi comment les sciences traitent de l'humour, avec un café science sur la thématique des robots ont-ils de l'humour, et un projet de recherche mené à l'Université d'Humaine sur cette thématique. Et puis un spectacle qui aura lieu en fin de semaine, je crois. Oui, jeudi soir à 20h30 au Grand Atelier Théâtre Universitaire, un spectacle qui s'appelle Basic Einstein, qui est un one-man show scientifique. Donc plein de promesses et plein de rigolades en perspective a priori. Ingrid Sipa, merci beaucoup d'être passée dans ce genre de vidéo. Merci. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous après la météo et une page de pub. On se retrouve pour l'actu vue par les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada